Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kevin et aujourd'hui on va présenter un véhicule, un véhicule d'occasion donc c'est une première sur la chaîne, vous n'avez jamais vu de véhicule d'occasion et en voici un beau, un Mobil Veta, donc le modèle c'est le Coyote Technoline 84 donc un intégral on va commencer notre petit tour à l'extérieur, donc déjà au niveau des dimensions c'est un véhicule qui fait 6m99, c'est d'ailleurs un véhicule qui n'existe plus aujourd'hui au catalogue Mobil Veta s'est concentré uniquement sur les véhicules de 7m40 et plus donc ce véhicule là était l'un des derniers en 6m99 en termes de hauteur on fait 2,89 d'origine, sachant que là vous allez voir on est équipé donc on rehausse un petit peu le véhicule, on reste bien évidemment sous la barre des 3m donc qui dit véhicule d'occasion dit plein d'accessoires, plein d'équipements, ça ça plaît souvent on commence par l'extérieur, jante à lue, important en route 16 notre coffre de gaz, il nous laisse découvrir le duo contrôle de chez Truma donc inverseur automatique sécurisé pour rouler bouteilles de gaz ouvertes et en plus de ça on voit qu'on a les filtres de gaz donc filtre qui nous sert à filtrer le gaz pour éviter les impuretés et les huiles dedans si on continue le tour à l'extérieur, marche pied électrique, c'était pas d'origine chez Mobil Veta c'est une option qui avait fait rajouter le client le store extérieur coffre dans les planchers donc on est sur un véhicule qui est en double plancher donc du coup on récupère des coffres de chaque côté et aussi à l'intérieur alors on est en double plancher mais on reste en châssis fiat il n'y a pas beaucoup de châssis fiat en double plancher mais celui-ci c'en est bien, ce n'est pas un châssis alco chez Mobil Veta, on a une prise extérieure alors celle-ci vous allez dire, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont elle ne ressemble pas à la prise bleue, c'est normal c'est pour ressortir du 220 si je veux me mettre avec une petite plancha à l'extérieur tranquillement et bien je branche mon véhicule à l'extérieur, je branche ici et c'est parti donc réfrigérateur, les grandes grilles, grand frigo le chauffage, donc le truma, le combi 6 la soute donc grande soute garage, on est sur un véhicule qui est en lit jumeau donc du coup on a une belle soute les barres garage avec les anneaux de fixation la soute elle est chauffée, il y a une prise 220 dans la soute, elle est éclairée et on a en plus de ça quelques équipements le client a laissé les cales le rideau thermique extérieur et ce sac et le sac du quick fit vous allez me dire qu'est ce que c'est le quick fit même si ça a le début d'un nom de restaurant on ne mange pas dedans le quick fit c'est un auvent extérieur en dessous de mon store j'ai un petit rail et en fait je vais mettre un auvent complètement fermé sous mon store donc c'est vraiment une belle option parce que c'est une option qui se chiffre aux alentours des 1000 euros suivant les tailles un peu moins mais on est dans ces eaux là donc rien que sur le côté droite déjà on a eu pas mal d'options le duo contrôle le quick fit l'isolant extérieur il y a de l'équipement le marche-pied le store c'est pas mal l'arrière du véhicule porte-vélo deux vélos extensible à trois si jamais on voulait en mettre trois et en bas au niveau de la plaque d'immatriculation on voit la caméra de recul donc c'est une caméra de recul qui est en wifi et qui fonctionne avec un appareil sous android donc on peut renvoyer l'image sur un téléphone ou une tablette donc l'arrière il n'y a rien de spécifique à part ça c'est déjà pas mal ma deuxième porte de soute aussi grande à droite qu'à gauche la prise électrique qu'on connait tous la petite prise P17 la cassette des toilettes chose intéressante mobile vétail équipée et équipe toujours d'ailleurs ces véhicules d'une douchette extérieure au chaud d'eau froide la deuxième trappe dans le double plancher ça c'est vraiment idéal pour aller y mettre les cales les rallonges etc tout ce qu'on sert régulièrement en fait l'eau propre et le carburant au niveau des fenêtres on est sur les fenêtres les B-Sades de luxe affleurantes et si vous voulez vraiment voir comment isoler un mobile vétail les avantages qu'il a on vous renvoie à notre vidéo isolation que vous pourrez retrouver juste là la face avant c'est quand même chez mobile vétail on a un intégral qui a vraiment vraiment du look sur la face avant la face avant est bien profilée elle est assez aplatie pour pas faire sonner comme un bus c'est vraiment dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez mais c'est plutôt joli quand même et maintenant on va voir l'intérieur du véhicule parce qu'il y a plein d'autres choses jolies à vous montrer plein d'équipements allez suivez-moi bienvenue à l'intérieur alors je vous dis tout de suite le véhicule a tellement d'options je suis capable d'en oublier j'ai essayé de lister mais ça va être difficile donc la configuration de ce véhicule là ce qu'on disait elle n'existe plus aujourd'hui et pourtant c'est une configuration que moi je trouvais intéressante donc on est sur un intégral lit jumeau lit pavillon donc au dessus de ma tête salon en L sur un véhicule qui fait 6m99 donc au niveau du salon déjà qu'est-ce qu'on peut voir la table elle pivote dans tous les sens assez facilement parce qu'il n'y a qu'une seule poignée on peut dire qu'on mange qu'on se tient à 4 sans trop de difficultés 1, 2, 3, 4 voire même un autre là-bas peu importe c'est un véhicule qui est d'ailleurs fait pour 4 dans le sens où on est en 4 places cartes grises et 4 couchages le porteur le porteur est un Fiat c'est marqué dans le logo donc le Fiat celui-ci c'est le 2 litres 330 chevaux ça sera peut-être allez on va commencer à critiquer d'office ce sera peut-être son petit point faible on est sur un intégral et on n'est qu'en 130 chevaux bon malgré tout vous allez voir il a d'autres atouts au niveau du porteur ce qui était intéressant en 2016 c'est qu'on avait un tableau de bord qui était quand même un peu plus travaillé peut-être même que maintenant dans le sens où on avait le volant avec le cuir le pommeau de levier de vitesse en cuir l'entourage des compteurs chromés ce petit bronze marron sur le tableau de bord qui est assez sympa et la climautomatique d'ailleurs ça c'est quelque chose qu'on a du mal encore à retrouver sur des modèles 2020 la climautomatique c'est vraiment il n'y a vraiment pas beaucoup de véhicules qui en sont équipés donc là en 2016 Mobile Beta en était équipé en aide à la conduite on a forcément le régulateur limiter l'aide à la descente l'aide à la montée le traction plus tout ça c'est dessus les stores pissés dans la cabine on n'en parle pas on est sur un intégral d'une certaine gamme quand même donc forcément c'est d'origine entre guillemets le client avait fait rajouter un poste de radio et lui il utilisait une tablette on le disait tout à l'heure pour la caméra de recul et pour le GPS donc tablette qui est fournie il l'a laissé donc vous avez une tablette qui vient se mettre sur son support ici et qui vous fait GPS caméra de recul Mobile Beta le tapis est fourni d'origine avec le petit logo Mobile Beta donc on disait le véhicule quand on a fait le tour à l'extérieur il est équipé du chauffage Combi de chez Truma le Combi 6 avec la commande CP+, donc la petite commande digitale de chez Truma d'ailleurs en même temps on peut regarder le tableau qui est plutôt sympa chez Mobile Beta avec le système tactile on voit bien les logos c'est assez clair tant qu'on est dans le salon on va voir une autre option qui est cachée qui ne se voit pas et pourtant une option qui coûte assez cher et relativement utile notamment pour ceux pour les grands voyageurs et ceux qui veulent de l'autonomie sous notre petit siège on a la batterie lithium donc là on est sur une batterie lithium superbe de 100 ampères et à côté sur la petite partie noire ici c'est le convertisseur donc on a un convertisseur de 2000 watts donc l'intérêt de la batterie lithium d'ailleurs on ne vous a pas fait de vidéo encore là-dessus si ça vous intéresse dites-le nous la batterie lithium son intérêt c'est d'avoir une grande autonomie et c'est d'avoir une recharge ultra rapide de même qu'on a aujourd'hui sur les téléphones ce qu'on n'avait pas sur les anciens il fallait les charger longtemps etc maintenant ça va vite c'est le même principe n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si ça vous intéresse une vidéo batterie lithium qu'est-ce qu'on a comme option sur ce véhicule là antenne sat automatique double télévision une devant une derrière donc on l'a dit batterie lithium convertisseur climatisation on est sur la climatisation truma donc la venta confort donc une climatisation qui fait aussi chaud et froid donc c'est une réversible elle peut servir en mode chauffage important la cuisine encore bien oh les feux trois feux non donc dans la cuisine alors c'est un des points forcément on est sur un véhicule 6m99 donc on est un peu plus limité en termes de surface de cuisine un bel évier une planche à découper qui cache l'évier si jamais on veut s'en servir en fait de plan de travail on peut la retourner et ça c'est une planche à découper on peut couper directement dessus et on peut même la positionner ici en fait pour s'en servir de support si on voulait mettre quelques affaires ou même dans le cran du dessous le cran qui est juste là donc la plaque de cuisson forcément trois feux bon ces années là même sur les nouveaux c'est souvent le cas on va pas argumenter là dessus c'est ce qu'on en pense en termes de rangement donc on va avoir quand même pas mal de grands tiroirs donc en termes de rangement on a quand même de la place on va avoir aussi tout ce qui est rangement dans le sol on l'a dit à l'extérieur vu qu'on est sur un double plancher on récupère des rangements au sol donc là et j'en ai un autre ici ça c'est la cave ça haute aspirante mobile vétal oblige les charnières bloom donc ça c'est vous avez vu la taille la taille des charnières je pense qu'il y aura pas de soucis de cases de charnières sur les mobiles vétal en tout cas dans les placards de la cuisine donc étagères étagères de milieu forcément la même chose on est sur du mobile vétal sur un véhicule qui est quand même dans une gamme assez haute donc ça arrive forcément d'origine grand réfrigérateur 150 litres donc le Ted Ford donc avec une partie conservateur et au dessus le four ben oui parce qu'en 2016 le four était d'origine ce n'était pas une option chose qui n'existe plus maintenant dans le sens où le four devient une option si vous le voulez il faut prendre l'option je suis dans la partie chambre vous êtes dans la partie salon mais je peux quand même cacher cette partie là pour pouvoir passer une nuit tranquillement donc en fait on peut cloisonner la partie la partie chambre de la partie jour cuisine salon donc on se retrouve dans la chambre chambre qui est en lit jumeau on l'a dit tout à l'heure lit jumeau chose qui devient de plus en plus à la mode qui est de plus en plus appréciée donc là chez mobile vétal ça nous permet d'avoir une grande soute parce que les lits sont assez hauts mais on a des marches quand même pour monter jusqu'à là-haut moi qui suis petit ça m'a bien aidé pour monter du rangement tout le tour du véhicule tout le tour de l'arrière des placards donc ça laisse de quoi bien ranger les affaires sous le lit donc on a une penderie donc une grande penderie qui est accessible aussi par le placard par l'avant si jamais on ne veut pas soulever le lit tac on a un accès à la penderie ici donc une belle penderie face au lit centraux des fois lit central lit centraux ah lit central lit centraux je ne sais même plus et bien face au lit qui est au centre du véhicule nous avons des fois des petites penderies là on a quand même quelque chose d'assez volumineux et ce qui nous permet aussi de l'autre côté sur l'autre lit d'avoir un système de tiroir pour ranger les affaires du rangement dans les marches donc là il y a vraiment il y a vraiment de quoi faire et la possibilité comme tous les lits jumeaux de refermer hop de refermer le lit tout simplement pour en faire un grand lit bon ben voilà je rigole vous n'avez pas vu la salle de bain alors notre salle d'eau ben oui forcément tout au même endroit ben on est sur du 6m99 donc il n'y a pas de il n'y a pas de miracle donc qu'est-ce que ça donne on a le toilet de Tedford ça c'est classique un petit rangement là-haut on voit qu'on en a un deuxième dans la partie basse ici le toilet pivote forcément mais ce qui intéresse tout le monde c'est la douche à savoir est-ce que la douche est assez grande ou pas la douche elle a une forme un peu particulière chez mobile beta celle-ci on l'a retrouvée uniquement dans ce véhicule là je m'enferme au revoir alors en termes de hauteur souvent on me dit la hauteur vu que je suis petit la hauteur on est vraiment bien je pense que je n'ai pas mesuré mais même les gens qui font 1,85 1,90 vont passer dans la douche la douche elle a une forme vraiment particulière ce qu'on disait elle est plus en long qu'en large mais par contre du coup il n'y a pas de marche au sol des fois on peut voir des marches à cause des passages de roues là il n'y a aucune marche et le rétro-éclairage mobile beta dans la douche avec le pommeau de douche façon maison est plutôt sympa on a vu le lit à l'arrière on va voir le lit à l'avant donc le lit des passagers d'ailleurs on voit qu'il a beaucoup beaucoup servi ce lit là il y a encore la bâche qui protège le matelas voilà une fois mon lit baissé donc un lit deux places on a tout ce qu'il y a de plus classique l'échelle d'ailleurs qui a aussi elle certainement beaucoup beaucoup servi il n'y a rien de particulier à dire sur ce lit là il est beau il est grand assez facile à remonter en plus le verrouillage clac on redresse les sièges donc les sièges c'est bien c'est qu'il y a une manette de chaque côté ce qui nous permet de les baisser soit en position route soit en position salon et le lit va pouvoir se baisser quand même dans les deux positions chose qu'on n'a pas dit Mobile Vita en 2016 c'était un véhicule qui est équipé d'un arceau de sécurité assez étonnant sur un intégral à ma connaissance à part eux je ne connais pas d'autres marques qui avaient monté d'arceau de sécurité dans la partie habitacle pour vraiment protéger les occupants protéger en fait les deux sièges qui sont là si jamais il y avait un accident donc sous cette partie là en fait sous ce cache là si on démontait ce cache là on a un arceau qui part du châssis Fiat et qui fait tout le tour qui passe jusque dans la casquette là-haut et qui redescend donc vraiment un gage de sécurité supplémentaire donc c'était sûr j'allais oublier que l'indoption donc c'est pour ça que j'ai repris la fiche donc ce véhicule il est de 2016 c'est le mobile Veta caillot de schéma H84 ça on l'a dit il est en 4 places carte grise 4 couchages en poids vide en ordre de marche et là pour tout comprendre hop petit tour sur notre vidéo des poids vide on est à 3162 kg donc dites nous dans les commentaires combien ça fait de charge utile en termes d'options donc caméra de recul antenne satellite avec double télé store extérieur quick fit isolant thermique extérieur clairval panneau solaire 120 watts ça c'est une des options que j'avais oublié de toute façon il y en a trop pour que je les note toutes batterie lithium convertisseur climatisation porte vélo on est pas mal maintenant chose qui intéresse tout le monde ça va être le prix ce véhicule est proposé au tarif de 58 500 avec une garantie de 12 mois donc une garantie optéven donc une garantie nationale de 12 mois et j'ai encore oublié un truc parce qu'il y en a trop vous voulez sans doute savoir le kilométrage le kilométrage est de 15 031 km à savoir que ce véhicule là c'est un véhicule que nous nous avions vendu à neuf en 2016 qu'on a toujours suivi à l'entretien donc les contrôles d'étanchéité sont tous à jour et la vidange est à jour il n'y a pas de frais à prévoir je pense qu'on a fait le tour qu'on a tout dit on a certainement oublié plein de détails mais si ce véhicule vous intéresse n'hésitez pas à venir à la concession le voir on vous montra tous les petits détails tout ce qu'il faut savoir sur le mobile beta MH84 on se dit à très vite dans une prochaine vidéo en tout cas on vous souhaite un bon voyage une bonne utilisation bye bye qu'est-ce que vous souhaitez parapped on vous souhaitez ou votre un hélic vous allez au revoir Sous-titrage ST' 501 ...